6% du produit intérieur brut sur l'année à venir, 3 000 milliards de dettes, il faut faire des économies. Monsieur Saint-Armand l'a dit, nouveau ministre de l'économie. Vous, vous coupez où prioritairement ? Alors j'ai le mérite au moins d'avoir écrit un livre, où va le pognon ? 2021, j'ai mis 50 milliards d'économies à partir de rapports parlementaires signés par des députés socialistes ou de gauche et de droite. Donc j'ai pris que des rapports. Fausse carte vitale, pourquoi on ne s'y attaque pas ? C'est le problème de l'immigration. Faux numéro d'immatriculation de sécurité sociale. On estime, d'après tous les rapports, entre 5 et 20 milliards. Coût de l'immigration, les aides sociales, à qui plus soif, l'aide médicale, etc. Deuxième point fondamental, la fraude colossale communautaire à la TVA. J'ai écrit un rapport, j'étais député de l'année à l'époque. Les carousels de TVA. Les carousels de TVA, la Belgique a réussi à les enlever, pas la France. 20 milliards. Vous avez ensuite l'Union Européenne. L'Union Européenne, sous Chirac, Jospin, on donnait 1 milliard net. C'est normal qu'on donne un peu d'argent net, c'est-à-dire plus qu'on reçoit. Aujourd'hui, on va arriver, on a dépassé les 10 milliards, on va aller à 15 milliards à terme. Le tarif de l'électricité, sortir du marché européen de l'électricité, pour éviter des boucliers tarifaires qui nous ont coûté une fortune. Ce n'est pas moi qui le dis. Rapport de la Cour des Comptes, 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Dernier point, ce que n'a pas dit M. Le Maire, l'extraordinaire M. Le Maire, c'est qu'il a emprunté de la dette française et M. Macron, depuis qu'ils sont arrivés, à taux variable indexés sur l'inflation. On a rajouté 12 milliards. Pour une petite partie. 10%, oui. Et ça nous a coûté 12 milliards. Ça fait beaucoup, oui. Parce qu'il n'y a pas un Français raisonnable qui achèterait une voiture à crédit à taux variable indexés sur l'inflation en zone euro, quand il pouvait acheter à taux fixe.